La parole est à présent à M. Philippe Paul pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Oui, M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Le Premier ministre a annoncé récemment que des coupes budgétaires fortes étaient indispensables afin de réduire notre déficit public conformément aux exigences de la Commission européenne, en le ramenant en dessous des 3% du PIB. Ces coupes seraient évaluées à près de 5 milliards d'euros. Visiblement, tous les ministères seraient concernés par ce plan d'économie et le budget de la Défense ne serait pas épargné. On évoque ainsi de leur amener de 1,56 du PIB à 1,1. C'est sans précédent. Ceci provoque de nombreux remous au sein de nos armées, voire un désarroi aussi bien auprès de nos militaires que des personnels civils et de l'industrie de la Défense. Ce serait tout simplement catastrophique. Dans l'hypothèse d'un tel scénario, comment ne pas s'interroger sur le maintien de la capacité opérationnelle de nos armées ? Accomplir leur mission serait tout bonnement impossible. Et les fondements même de la Défense nationale, voire de notre indépendance, remis en question. Ceci n'aurait plus de sens. Nous n'aurions plus d'armée. Par ailleurs, la France est intervenue au Mali, sous couvert de l'ONU, avec, me semble-t-il, le feu vert des 26 autres pays de l'Union européenne. Alors que Bruxelles demande instantanément à la France de ramener son déficit public à moins de 3% du PIB, alors que la France est le seul pays européen à avoir engagé des troupes au sol, certes pour préserver notre pays d'actes terroristes, mais aussi l'Europe dans son ensemble. Monsieur le ministre, ne considérez-vous pas que la France doit exiger que cette dépense militaire figure hors contingent des déficits publics, ou à tout le moins bénéficie d'un déficit particulier ? Nos partenaires européens doivent comprendre qu'on ne peut pas avoir l'armée française et la gratuité de l'armée française. Notre armée a un coût. Il faut en accepter les conséquences. Ainsi, dans le cadre des coupes budgétaires prévues, le ministère de la Défense pourrait ne pas être impacté et pourrait poursuivre efficacement sa mission en préservant ses matériels, ses personnels civils et militaires, et bien évidemment son industrie de la défense. C'est aussi une question de crédibilité de nos armées, du rayonnement international et de la souveraineté de la France. Je vous remercie. Merci. Monsieur Jean-Yves Le Drian. Oui, monsieur le sénateur, vous avez raison de rappeler le moment où nous nous trouvons dans la préparation du livre blanc et de la future loi de programmation militaire, qui sera soumise aux assemblées à l'automne. Il y a des moments d'arbitrage, de discussions qui ont toujours existé au moment de la rédaction et de l'aboutissement des lois de programmation militaire. Donc, inévitablement, des propos sortent ici ou là dans la presse, annonçant telle ou telle situation particulièrement difficile. J'ai connu ça sur les bancs de l'Assemblée nationale pendant de nombreuses années. Là, je le connais d'un autre point de vue de la discussion. Il importe que nous puissions sortir d'une difficulté majeure qui consiste à à la fois assurer notre souveraineté par la maîtrise de notre dette et de nos finances publiques et à la fois notre souveraineté par l'existence d'une défense cohérente et efficace. Et cela se traduit par des chiffres. C'est la difficulté à laquelle nous nous heurtons en ce moment et à laquelle il faudra donner un arbitrage final dans les semaines qui viennent. En tout cas, votre proposition, qui reprend en partie celle du sénateur Chevènement il y a un instant, de faire en sorte que l'investissement de défense, précisément parce que c'est de l'investissement, ne soit pas intégré dans la comptabilité des déficits publics au niveau européen, à toute ma sympathie. Mais je ne suis pas en situation de pouvoir vous répondre, ni à l'un ni à l'autre. Mais il y a une cohérence dans le propos. J'espère que le fait qu'il y ait un Conseil européen de défense à la fin de cette année permettra de poser réellement la place de l'investissement de défense dans l'ensemble de la dette européenne et son efficacité en termes de sécurité, mais aussi de développement économique. Très bien, merci. Monsieur Philippe Paul, merci. Donc la parole est à présent...